Allons, allons, il n'y a pas besoin de combattre, pourquoi ne pas régler ça autour d'une bonne tasteté ? Pourquoi tu... Tu vois, je ne t'ai jamais trahi, c'était juste une ruse, tu vois, j'attendais juste de le tuer pour toi. Après tout, c'est moi, ton meilleur ami, je suis utile, je peux t'être utile. Je te promets que je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, je peux t'aider, je peux, je peux. S'il te plaît, ne me tue pas ! Ah, ma tête, j'ai le sentiment que ce n'était pas moi du tout. Salutations, je suis Kara. Hein ? Merci, ton pouvoir m'a fait revenir depuis la mort. Mon âme humaine, ma détermination. Elle n'était pas mienne, mais tienne. Au début, j'étais assez confus. Notre plan avait échoué, pas vrai ? Pourquoi ai-je été ramené à la vie ? Toi, grâce à ton aide, j'ai pu réaliser le but de ma réincarnation. La puissance. Ensemble, nous avons éradiqué l'ennemi et nous sommes devenus forts. PV, attaque, défense, or, XP, LV. À chaque fois qu'un nombre augmente, cette sensation, c'est moi, Kara. Alors, maintenant, nous avons atteint l'absolu. Il ne reste plus rien pour nous ici. Effaçons ce monde inutile et passons au suivant. Hum... En fait, je n'avais pas prévu de tout effacer. Non ? Hum... Comme c'est curieux. Tu as du mal comprendre. Depuis quand est-ce que c'est toi qui commande ? Qu'est-ce que... Hein ? Ah ! Mes lames demeurent. Ah ! Ah ! Ah ! C'est le désert. Il n'y a plus rien ici. Ah ! Je ne peux pas bouger. Ça doit être un cauchemar. Intéressant. Tu veux retourner. Tu veux retourner au monde que tu as détruit. C'est toi qui a tout poussé à sa limite. C'est toi qui a mené ce monde à sa destruction. Mais tu ne peux pas l'accepter. Tu penses être au-dessus des conséquences. Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Euh... Oui ? Exactement. Il est possible que... Nous puissions avoir un compromis. Tu as toujours quelque chose que je désire. Donne-la moi. Et je ferai revenir ce monde. Hein ? Eh bien... Ça dépend de ce que c'est. Mais... Je pense que... Oui. Eh bien alors... C'est d'accord. Tu me donneras ton âme. Quoi ? Non ! Si j'avais su, je... Je ne te donnerais pas mon âme. Alors... Reste là pour l'éternité. Attends une seconde. J'ai... J'ai changé d'avis. J'ai fait le mauvais choix. Alors c'était cité. Quoi ? Non ! Je ne parlais pas de mon âme. C'est un malentendu. J'avais juste décidé de combattre avec toi contre... Qui que ce soit. Ah ! Pense à ça. Si tu prends mon âme, Tu vas devoir repasser tout l'Undergronde encore une fois. Mais... Si tu me prends avec toi, Je... Je peux t'aider à tous les éradiquer. Tout ce que tu veux. Et... Avec ma détermination, Tu peux avoir plus de puissance en un rien de temps. Ah ! Je... Je te promets. Je ne me mettrai pas au travers de ton chemin. Je t'aiderai par tous les moyens possibles. Waouh ! Regarde comme tu trembles. Tu es si effrayée. Hum... Ok. On appelle ça un deal. Mais s'il te plaît, Arrête de faire cette tête flippante. Je ne te regarderai pas Avant que tu me dises que ta tête est à nouveau redevenue normale. Hé ! On y va ! Ah ! Oh ! Attends... Est-ce que c'est... La surface ? Je pensais que tu allais détruire le monde entier. C'était mon plan. Détruire le monde en un coup. Mais... On dirait que quelque chose a mis fin au plan. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Peut-être une certaine âme ? La seule âme qui reste ? Une âme qui refuse de mourir car elle est trop déterminée. Ça serait une perte de temps de Reset et d'encore tout recommencer si je le pouvais. Donc, juste à cause de ça, tu as été d'accord si facilement car tu n'avais pas le choix. Mais peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas prendre mon âme car ma détermination est beaucoup trop puissante. Ne me sous-estime pas ! J'ai toujours un choix. Même si ça veut dire que je dois te tuer encore et encore jusqu'à ce que j'ai écrasé ta détermination. Je ne comprends pas. Je pensais que ta détermination serait identique. Mais elle ne l'est pas. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut être comme cela ? Tu es bizarre. Je peux le sentir. Je peux sentir ta peur. Tu es tellement effrayé de moi. Je t'ai juste aidé à finir le travail. Tu étais le vrai tueur. Ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas tués parce que c'était drôle. Je les ai tués car j'étais curieux et que je voulais savoir comment ça se passerait. J'ai traversé toutes les timelines et j'ai tout vu. J'avais déjà réussi à aller à la surface. Mais je voulais savoir ce qui se passerait si je me mettais à les tuer. Et à la fin, j'aurai tout reset, comme d'habitude. Je n'aurai jamais imaginé que quelqu'un comme toi fasse son apparition. Oui. Tu ne t'attendais pas à ce que j'apparaisse. Mais qui es-tu exactement ? Le premier humain tombé il y a longtemps, n'est-ce pas ? Tu es un fantôme ou quoi ? Car tu n'agis pas vraiment comme un fantôme. Je suis beaucoup plus qu'un simple fantôme. Tu veux savoir ce que je suis ? T'as qu'à le trouver toi-même. J'ai du mal à sentir mes jambes. Je vais mourir de froid. J'ai si froid. Même à Snowdin, il ne fait pas si froid. Ça doit être une différence entre l'underground et la surface. Hein ? Est-ce que tu as entendu ça ? C'était le bruit d'une voiture. Nous ne sommes pas seuls. S'il y a une voiture, c'est qu'il y a aussi des gens. Ce qui veut dire qu'il y a du pouvoir pour moi. Une fois que je les aurai écrasés. Je vais aller voir s'il y a vraiment des gens. Je veux que tu restes ici. Si quelqu'un se montre, tu sais quoi faire. Et ne pense même pas à t'enfuir. Je te retrouverai dans tous les cas. Kara est trop fort pour être vaincue. Comment ai-je épargné les monstres ? Je devais d'abord en savoir plus sur eux. Pour ensuite gagner leur confiance. Et comment gagner la confiance de Kara ? Je pourrais tuer des humains innocents. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Hein ? Ah ! J'ai enfin réussi à atteindre mon endroit favori. Hein ? Que fais-tu ici, mon petit garçon ? Toi aussi, tu aimes ce magnifique coucher de soleil ? Je viens ici tous les jours après le travail. Oh non, je t'en supplie. Non. N'aie pas peur. Je ne suis pas dangereux. J'ai aussi deux garçons. Tu as l'air d'être timide. Où sont tes parents ? S'il n'y a personne par ici, pourquoi ne les appelles-tu pas ? C'est mieux de regarder le coucher de soleil en parlant à quelqu'un. C'est dommage que je sois seul ici. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur ces montagnes. Et quand je reviens à la maison, ils sont là. Papa, où étais-tu ? Et je leur dis. Je regardais le soleil se coucher. Et ensuite, ils s'énervent. Que devrais-je faire ? Et si Kara revenait ? N'est-ce pas magnifique ? C'est tellement apaisant. Ces moments font que la vie sur Terre est si unique. C'est quelque chose qui n'est pas remplaçable. Je suis tellement désolée, mais... Je fais ça, Kara. Je dois sauver le monde. Hé, hé, regarde ! Je tombe ! Ah ! Tu es fou ! Que fais-tu ? Ce n'est pas drôle du tout, tu sais ? Ok, on peut toujours être amis. Juste dépêche-toi de m'attraper un bâton ou une branche ou... Appelle tes parents, vite ! Je t'en supplie, dépêche-toi. Je ne peux presque plus tenir ce rocher. C'est vraiment glissant, là. J'ai besoin d'aide. N'aie pas peur, je ne t'en voudrais pas. Juste demande de l'aide. Je... Je dois le faire. Je suis tellement désolée, mais... Je te promets que tu vas revivre lorsque j'aurai reset le monde. Euh... Reset ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Hé ! Aaaaaah ! Comme c'est étrange. Il n'y avait personne dans cette voiture. La personne doit encore se situer aux alentours. Au moins, j'ai pu prendre quelques saloperies pour toi. J'espère que tu arrêtais de te plaindre. Hein ? Sérieusement ? Tu t'es lamenté pendant tellement de temps quand tu avais froid ? Et maintenant, je reviens et tu continues de te plaindre ? Bon. J'ai trouvé ça dans la voiture. C'est mieux que rien. Maintenant, arrête de te plaindre. Et tu fais quoi, là, avec ton stupide doigt ? Pourquoi tu pointes dans le vide ? Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs. Te rappelles-tu de ce qui est arrivé à notre chère fleur ? Je parie que oui. Oh... Attends, c'est toi qui as fait ça ? Tu l'as vraiment fait ? Waouh ! Je ne m'y attendais pas. Tu es encore pire que moi. T'as pas pu t'empêcher d'attendre pour tuer, hein ? Non, je l'ai fait que pour toi, parce que c'est ce que tu voulais. Bien. Tu es un bon partenaire. Allez, viens maintenant. Ne perdons pas notre temps. Il commence à faire très sombre. J'ai du mal à voir quoi que ce soit. Et je suis tellement fatiguée. Bon, eh bien, il est temps de retenter le coup. Hey, Cara. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai trouvé dans le sac du type que j'ai tué. Hmm... Ça m'aiderait beaucoup si t'arrêtais de faire ça. Je suis sûre que tu aimerais. S'il te plaît, tourne-toi et essaye au moins. Sans faire une tête flippante, si tu veux. Ah, tu vois ? Ce n'était pas si dur. Je me rappelle que tu m'avais parlé de chocolat une fois. Oh, mon chocolat ! Ça faisait tellement de temps que je n'avais pas mangé de chocolat. C'est vraiment rare dans l'underground. Hmm, c'est intéressant. Tu tues pour moi ? Tu me fais des cadeaux ? Oh, allez... Astucieux, astucieux. Mais... Pas assez astucieux. Je vois très bien où tu veux en venir. Tu essayes de m'impressionner. Tu veux te sentir en sécurité. Tu penses que je vais t'épargner. Pas vrai ? Cela ne marchera pas. De plus, tu n'es pas le premier à avoir eu cette idée. Je ne suis pas stupide. Je sais. Une fois que tu seras assez puissant, je serai complètement inutile et tu finiras par me tuer. Voilà ce que j'appelle être astucieux. Au moins, tu es plus intelligent que la fleur. Une usine abandonnée ! Parfait ! Est-ce qu'on peut se reposer un peu ? Je suis crevée. Qui sait ? Peut-être que nous allons avoir des zombies ? Non merci. Tu es déjà assez terrifiant comme ça. Allez, viens là. Sois un gentil garçon et assieds-toi. Et ne pense même pas à t'enfuir. Je te retrouverai. Nous avons un deal. Tu restes avec moi. Mais de toute façon, je te remarquerai car je ne compte pas dormir. Tu sais, les démons ne dorment pas. Oh ! Hihihi ! Tu rigoles ou quoi ? Non, je t'assure. Ils sont revenus de la chasse et ils ont ramené cinq chèvres. On a de la chance. Invitons tout le village afin de préparer un repas de fête. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu de vrais repas. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux par ici cette année. Si nous n'avons plus de poissons aussi, nous allons devoir partir d'ici à nouveau. Et Kara, tu es un fauteur de troubles. N'ose même pas t'approcher des chèvres. Reste loin d'elles. Devrais-je allumer le feu de camp ? Oh, désolé. Oui, fais ça s'il te plaît. Moi, je vais aller prévenir les autres. Ah, mes petites chèvres. N'ayez pas peur. Je suis votre amie. Êtes-vous heureux de me voir ? Est-ce que vous voulez être mes amis ? Les autres enfants ne jouent jamais avec moi. Ils disent que je suis différent, que je suis bizarre et que je ne suis qu'un lèche-botte. Les adultes ne font que me punir. Et... Mais vous, vous ne le feriez pas. Les animaux sont gentils. Mais ils vont nous séparer, comme toujours. Les humains sont cruels. Ils ont assez de poissons. Alors pourquoi voudraient-ils vous tuer ? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient tuer mes amis ? Je ne veux pas encore me retrouver seul. Je suis toujours seul. Vous êtes les seuls à me comprendre. Non. Cette fois, je vais vous protéger. Je ne les laisserai pas vous faire du mal. Kara, qu'est-ce qu'on a dit à propos des chèvres ? Pourquoi est-ce que tu ne les écoutes jamais ? Éloigne-toi d'elles. Elles doivent être prêtes pour la fête. Cet enfant... Non, je ne vous laisserai pas leur faire du mal. C'est vous qui allez vous éloigner. Bande d'assassins ! Kara, qu'est-ce que tu fais ? Pose ce couteau ! Respecte-nous ! Je te mets en garde. Tu ne veux pas être encore puni. Si ? Un pas de plus et je vous tue. Vous, les humains, vous méritez la mort. Vous devriez tous mourir. Assez. Tu te prends pour qui ? Ah ! Tu vas rester là trois jours. Avec du pain et de l'eau. Je te jure que si je te vois dehors pendant tout ce temps et depuis que nous t'avons trouvé, nous avons pris soin de toi. Tu serais déjà mort sans notre aide et tu ne nous as jamais rien donné en retour. Aucune reconnaissance. Tu n'es pas l'un des nôtres. Mais... Mais... Non ! Ils disent que si tu es prêt à mourir, tu trouveras un bon endroit. Je trouverai un bon endroit. Ils ne me reviront jamais. Et je ne les revirai jamais non plus. C'est... C'est profond. Je ne pense pas que tu survivras à cette chute. Si je saute, je ne remarquerai même pas que je suis mort. Ils disent que si tu meurs, un animal prendra soin de toi. J'espère qu'il prendra aussi soin de moi. Allez, tu peux le faire. Juste un pas et... On dirait que ça venait de là-bas. Oh, tu viens de tomber, pas vrai ? Tu vas bien ? Quoi ? Est-ce que je suis mort ? Ma tête... Non, ce n'est pas la mort. Je pensais que l'on ne ressentait pas la douleur lorsque l'on était mort. Non, tu n'es pas mort. Et je suis heureux que tu ne le sois pas. Allez, lève-toi. Où suis-je ? Tu... Oh mon Dieu ! Tu es une chèvre qui parle ? Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai la tête qui tourne. Je vais t'emmener voir ma maman. Elle va t'aider. Pourquoi ai-je survécu ? J'aurais dû mourir. Peut-être que mon heure n'était pas venue. Peut-être reste-t-il quelque chose à faire. Je sais quoi faire. Je vais prendre ma revanche. Je serai celui qui se vengera. Je les tuerai tous. Le monde entier sera purifié. Et c'est moi qui vais le faire. C'était un rêve tellement intense. C'était aléatoire ou... J'ai vraiment envie de croire que Kara n'est pas un démon. Et si c'était vraiment son passé ? Enfin réveillé ? Tant mieux pour toi, car je comptais le faire. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Hein ? Allez, allez, dépêche-toi avant qu'il s'en aille. Mais de qui parles-tu ? Oh mais quelle question stupide. Tes prochaines victimes, bien sûr. Attends, quoi ? Tu vois ? Elles sont rien qu'à toi. Tu plaisantes là ? Ça doit être une blague. Hors de question. Kara, je ne les tuerai pas. Juste... Non. Non, 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 non et non. Si, 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 si et si. Il y a même des enfants. Allez, tu as bien tué Snowdrake, pas vrai ? Non, tu ne comprends pas. C'est différent. Je ne ferai pas ça. Tu vas le faire. Et j'en suis sûr. Regarde, je te donne même mon propre couteau. Tu devrais en être honoré. Montre-moi à quel point tu es loyal. N'oublie pas que nous sommes partenaires. Je m'en fiche. Tu sais quoi ? Prends mon âme et fais tes trucs tout seul. Oh non, Frisk. Ça serait beaucoup trop facile, tu ne penses pas ? Et puis en plus, je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux le faire. Je crois en toi. Je te fais confiance. Moi, je vais aller voir de mon côté s'il y a plus d'humains. Comme ça, tu pourras avoir ta propre liberté sans que je te regarde. Ne foire pas tout, Frisk. Euh... What the fuck, Kara ? Eh bien, je n'ai pas le choix. Une semaine entière sans nos mecs. Ça fait du bien. Hey, chérie, où est ma bière ? Maintenant, c'est du passé. Quoi ? Cette fille sera morte en Arientan si vous ne partez pas. Ma tribu vous a encerclé. Et nous n'aurons aucun problème pour vous tuer tous ici. Les touristes ne sont pas les bienvenus. Je la libérerai lorsque vous serez rentré dans la caravane et que vous aurez quitté cet endroit. Quoi ? Qui êtes-vous ? Arrêtez, c'est dangereux ! Tu vois son poncho ? J'ai entendu dire qu'il y avait des tribus de psychopathes par ici. Et si on était encerclés ? Faisons ce qu'il dit. Ne faites rien de stupide. Ok, je vais les libérer maintenant. Allez, dépêche-toi, Masha. Oublie ta caravane. Eh ! Attends-nous ! C'était une idée ridicule. Mais au moins, ils sont en sécurité désormais. Oh, Kara va être tellement énervée. Oh, Azriel. Pourquoi tu n'es pas là ? Tu pourrais m'aider à lui faire comprendre. J'espère que je pourrai tous les rendre heureux. Mais je ne pense pas que cela marchera. Et si Kara continue à détruire le monde, je ne peux pas le combattre seul. Ma détermination est assez forte pour survivre. Peut-être que si j'y crois encore plus fort, je pourrai aussi ramener mes amis à la vie. Et peut-être que, s'ils sont déterminés, ils pourront ramener leurs amis aussi. Depuis que Kara est à la surface, tout est différent. C'est peut-être possible désormais. Qui serait assez déterminé ? Undine, mais elle ne peut pas se rappeler des timelines. Ah, je sais qui est le bon. J'appelle ton nom. J'ai besoin de toi. Oh, ma tête. J'ai la tête qui tourne. Donc, c'est cet effet-là qui produit la détermination. Oh, Dieu merci. Je n'arrive pas à y croire. Ça a vraiment marché ? Euh... Quoi ? Eh, Sans ! Oh, ouais ! Tu te rappelles ? Notre combat... Et c'est reparti. Non, arrête ça ! Je ne veux pas te combattre. Hein ? Je n'ai même pas d'armes. Tu ne vois pas ? Je ne t'ai pas combattue. C'était Kara, le premier humain tombé. Tu ressemblais à la même chose. Tu ne te rappelles pas de moi ? Nous avions été à la surface ensemble dans la dernière timeline. Je suis frisque. Regarde ma tête. Elle n'est pas terrifiante du tout. Oui, je m'en rappelle. Alors, il est où, l'autre gamin ? J'ai tué des monstres et Kara est devenu plus fort. Il a détruit l'Underground et maintenant, il essaye de détruire la surface. J'ai réussi à gagner sa confiance. Si nous devenons amis, je pourrais réparer tout ça. Je suis désolé de te le dire, mais il ne s'agit pas d'un humain. Nous devons le détruire. Non, ne dis pas ça. Je sais que Kara n'est pas un démon. Il s'agit d'un humain, tout comme moi. Peut-être qu'il est effrayé ou triste. Je veux une fin heureuse. Ce qui veut dire que tout le monde est heureux. Même Kara. Je ne veux pas qu'on le laisse de côté. Le tuer n'est pas une solution. Je suis déterminée à voir tout le monde sourire. Ok. Calme-toi, petit. En fait, ton truc de détermination. Tu penses pouvoir ramener d'autres personnes avec ? Comme Papyrus, par exemple. Je ne pense pas pouvoir. J'ai encore la tête qui tourne. Mais, hé ! Et si on essayait tous les deux ? Si on y croit, peut-être que cela marchera. Tu sais, les monstres et la détermination ne font pas bon ménage. Mais Sans, cette timeline est différente. Des choses qui ne sont pas supposées arriver fonctionnent. Je t'ai ramenée, la preuve. Puis, tu n'as rien à perdre, pas vrai ? S'il te plaît, Sans. Bon, tu as de bons arguments. Ok, ok. Alors, que dois-je faire ? Tu as juste à te concentrer et penser à Papyrus. Un peu comme si tu voulais qu'il revienne. Euh... C'est tout ? Trop facile. Euh... Je sens mon ventre... Tu vois, gamin... Parfois, c'est mieux de ne pas avoir d'estomac. Bon... Eh bien, on dirait que ton idée n'a pas du tout marché. Euh... Quoi ? Mais pourquoi ? J'étais sûre que ça marcherait. Hé, espèce de bâtard ! Arrête d'écraser ma tête avec ton putain pied ! Audi, je suis Flowey. Flowey, là... Euh... Mais pourquoi je continue à dire ça, moi ? D'abord, tu me tues, puis tu resettes, et ensuite, tu reviens et tu me retues ? Mais what the fuck ? Oh non... Je crois que j'ai juste ramené Flowey. Oh, Asriel... Pourquoi tu n'es pas là ? Tu pourrais m'aider à lui faire comprendre. Je suis contente que tu sois là, Flowey. Oh non, pas toi encore ! C'était donc ton idée, pas vrai ? Je te déteste tellement ! Ouais, je me rappelle de ta tronche. Oui, nous avons besoin de ton aide. Nous devons ramener tous nos amis pour combattre contre Kara, si cela est nécessaire. Ah 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 ! Combattre Kara ? Vous pensez que je suis timbré ou quoi ? Wouah ! Repose-moi ! Repose-moi immédiatement ! Ne t'inquiète pas, gamin. Je m'occupe de la plante. Dis-moi ce que je dois faire désormais. Tu es gentil, Stance. Mais d'abord, vous devez partir avant que Kara revienne. Et si tout le monde est ramené à la vie, tiens-moi au courant. Bon, j'espère que j'aurai trouvé une solution d'ici là. Mais avant que tu partes, peux-tu me faire une faveur ? Tu peux te téléporter, pas vrai ? Alors téléportez-vous loin d'ici. Et ensuite, vous allez devoir travailler ensemble pour amener plus de nos amis. Si vous restez déterminés, vous pourrez le faire. Je ramènerai Undine. Elle a beaucoup de détermination. Tu pourrais écraser cette caravane sur le sol, s'il te plaît ? Ne t'inquiète pas, le propriétaire ne reviendra pas. Je n'ai pas le temps de te détailler tout ça. Bien sûr ! Allez, éclatons ça. Maintenant, dépêchez-vous et quittez cet endroit. Je pense que Kara ne va pas tarder à revenir. Bonne chance ! A plus tard, gamin. Avec tous tes amis, je l'espère. Saloperie de buisson ! Pourquoi il y en a partout ? Quand je serai devenu plus fort, la première chose que je ferai, c'est brûler ça. Je vais tout brûler ! Alors ? Quoi de neuf ? J'ai entendu une explosion. Est-ce qu'ils sont morts désormais ? Ah, oui. Mon couteau. Où est le sang ? Tu les as tués sans mon couteau ? Ha 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 ! Je n'ai même pas eu besoin de ton couteau. Ça aurait été beaucoup trop simple et ennuyant. J'ai une bien meilleure idée. Tu vois la caravane, là ? J'ai pris l'enfant en otage et je les ai forcés à monter dans la caravane, puis à conduire vers le rebord. Et maintenant, je les ai tous tués. Pas mal, hein ? Donc, tu es en train de me dire que tu as menacé la gamine, tu les as forcés à aller dans la caravane, puis ils ont tous eu un accident et ils sont morts maintenant ? Est-ce que tu en es sûre ? Bien sûr que je le suis ! Je veux dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Mon gars, ils étaient tellement apeurés et ils criaient tellement ! Alors, j'ai une question pour toi. Où est la deuxième caravane ? Ah ! Non ! Comment est-ce que j'ai pu oublier ? Tu fais quoi maintenant ? Oh, Cara, c'est simple, c'est... Ne fais pas une tête flippante, là, s'il te plaît. N'essaye pas de trouver une excuse. Tu sais pourquoi je suis revenu ? J'ai vu une caravane loin. Et qui c'est qu'il y avait dedans ? Tu penses vraiment pouvoir me berner, hein ? Maintenant, je sais à quel point tu es loyale. Cara, je te promets que je vais tuer pour toi. J'ai juste passé une mauvaise journée, tu sais. Mais la prochaine fois... Cara ? Hé, attends-moi ! Cara a l'air tellement énervée. Il n'a pas parlé depuis des heures. Hé, peut-être qu'on devrait trouver un abri. Oui, je n'aime pas trop le temps qu'il fait. Ah ! Désolée, tu vois ? Je t'ai dit que je n'aimais pas le temps qu'il fait. Il va bientôt pleuvoir, partons ! C'est juste un petit peu de pluie, les gars. Il n'a pas l'air de pleuvoir qu'un petit peu. Cara, allons ailleurs ! Waouh, regardez-moi ça ! Vous êtes des sorciers ou quoi ? Sérieux, c'est quoi cette coupe ? Où je les sens mal, ces deux-là ? Cara ! Nah, lorsqu'il était né, j'étais probablement mort. Tu te rappelles des gansesses qui sont venues ? Elles parlaient deux enfants tarés qui tuaient des gens. Tu penses qu'il s'agit de ces enfants ? Eh bien, elles disaient que l'un d'entre eux portait un pont de chumboche. Ouais, je pense qu'elles avaient raison. Bon, on fait quoi maintenant ? Peut-être que ce sont des esprits démoniaques. Je l'ai vu dans les films. Ce sont des démons et ils doivent brûler. Tu veux vraiment que je pleule des enfants ? Des esprits démoniaques, pas des enfants. Allez, tu n'as aucune chance. J'ai tellement peur ! Dis-nous juste qui tuer. Et... Trois contre un, ce n'est pas équilibré. Toi, je vais te réduire en bouillie ! Reviens ici, espèce d'enfant démon stupide ! Oh non, il a fait le briquet. Super ! Eh, par ici ! Hein ? Peut... Où devrais-je aller ? Tu as couru droit vers ta mort. Quel idiot ! Tu penses vraiment que ça va marcher ? J'en ai assez de tes jeux de tarés. Je vais en finir de toi avant que tu nous baudisses tous. Ne bouge pas ! Ne fais pas ça ! Je ne suis pas un démon. Je suis celui qui devrait te tuer. Bientôt, ton ami démon te rejoindra. Mais d'abord... Tu fais quoi, là ? Brûle en enfer ! Non, attends ! Ne pars pas ! Promis, je ne te tuerai pas ! S'il te plaît, reviens ! J'ai encore échoué. Je... Je ne veux pas mourir ici. Même si je peux revenir, je ne veux pas brûler vif. Oh, stupide corde ! Je dois bouger. Le feu est déjà arrivé près de l'entrée. J'aimerais tellement que Kara soit là maintenant. Je ne peux pas mourir ici. Je dois sauver tout le monde. Kara, où es-tu ? J'ai besoin de ton aide ! Kara ! Ah, tu es là. Attends. Est-ce que c'est... Non. T'as fait quoi, mes amis ? Tu ne les reverras plus. Maintenant, à mon tour. Où est mon partenaire ? Le démon brûle en enfer. Et ça sera aussi ta destinée. Des courriasses, toi. Tu n'as même pas peur de ma tête ? Tu veux dire, ta stupide tête ? Mon... Mon pouvoir ? Où est passé mon pouvoir ? Ah ! C'était Kara. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Kara ! Kara, est-ce que tout va bien ? Ça n'est fini de toi, démon ! Les humains sont tellement débiles. Tu penses vraiment pouvoir me vaincre ? Je n'aimais pas besoin de mon pouvoir pour te tuer ! Ah ! Ah ! Et maintenant, le mec ? Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Et je dois faire quoi ? J'aurais tellement aimé que rien de tout cela arrive. Kara ! Je suis si heureux de te revoir ! Je t'ai entendu crier et j'ai cru que... Oh Dieu, merci de tuer en vie ! J'ai eu tellement peur ! Je n'arrive pas à croire qu'il t'a fait du mal ! Dégage ! J'ai tué des humains ! Trois humains ! J'avais assez de détermination pour le faire. Je pensais que je deviendrais plus fort quand je les tuerais. Comme d'habitude. Mais tu sais quoi ? Pas d'XP, pas de LV. Rien du tout. Tu vois ? Mon haut est encore couvert de leur sang. Et voilà la meilleure des choses. J'ai perdu tous mes pouvoirs ! Est-ce que tu es content maintenant ? Tu ne verras plus ma tête flippante ! Je ne comprends pas. Depuis que je suis avec toi à la surface, tout est en désordre. Rien ne va plus. C'est sur toi que je devrais reporter la faute. La courageuse et gentille âme. L'âme qui est beaucoup trop déterminée pour être détruite. Tu étais celui qui a commencé à tuer. Et maintenant, tu agis comme un ange ! J'en ai marre de toi et tu me fatigues. Toujours à prétendre être le gentil. Mais me voilà désormais. Saisis ta chance ! Je n'ai plus de pouvoir et maintenant, nous sommes à forces égales. Allez vas-y, attaque-moi. Montre-moi qui tu es vraiment. Au moins, tu pourras sauver le monde maintenant. Est-ce que tu es fou ? Pourquoi devrais-je faire ça ? Je ne vais pas t'attaquer. Tu prétends encore être innocent ? Comment oses-tu ? D'accord. Tu as peur que cela soit un piège et que je te poignarde avec mon couteau ? Allez tiens, voilà mon cadeau pour toi. Tu peux l'utiliser contre moi. Oublie ça Akara ! T'es... Encore en train de... Alors je vais faire en sorte que tu m'attaques ! Allez, lève-toi ! Et défends-toi ! Tu penses encore que c'est toi qui as les commandes ? Mais ce n'est pas toi ! C'est moi ! Et ce sera toujours moi ! Comment est-ce que ton âme peut-elle être plus déterminé que la mienne ? Frisk, le tueur qui prétend être un ange. Je vais te torturer jusqu'à ce que tu montres qui tu es vraiment ! Quoi ? Tu penses vraiment que je suis à court d'idées ? Rappelle-toi-en toujours Frisk. Je suis un démon ! Je suis le pouvoir le plus sombre qui n'ait jamais existé. Une fois que j'ai été appelé, plus personne ne peut m'arrêter. Et je vais détruire ce monde ! Toi aussi, tu as des ténèbres à l'intérieur de toi. Et tu vas bientôt me les montrer. Quoi ? Encore ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas repoussé ? Pourquoi est-ce que tu es si têtu ? Ah, ma tête ! Je deviens fou ! Tu es en train de ruiner tous mes meilleurs plans ! On devrait être en train de tuer des gens au lieu de perdre notre temps ! Je vous tuerai tous ! Espèce de stupide rocher ! Espèce d'arbre stupide ! Je vous déteste ! Ah, je suis tellement énervé ! Tu vois, Frisk, tu ne peux pas me contrôler ! Mais pourquoi je me sens si... si fatigué ? Je ne peux pas être fatigué. Je suis un démon ! C'était toi ! Pas vrai ? Encore une autre tentative pour me vaincre ! Cara, tu m'embrasses beaucoup. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que je veux que tu te rappelles que c'est moi qui commande. Et même ton corps. Et pourquoi pas ? Je le fais, parce que je le peux ! Non, ce n'est pas vrai. Je ne connais pas grand-chose sur les bisous, mais... Ce n'est pas comme si un démon aurait fait ça. Je ne t'ai pas poussé, car je voulais voir comment tu allais agir. Tu ne fais pas ça juste parce que tu le peux. Tu le fais parce que tu le veux. Parce que tu ressens de l'amour, pas du love. Tu n'es pas un démon. Tu es un humain, tout comme moi. Nous sommes équivalents. Tu es juste jaloux et énervés parce que tu agrandis sans être aimé de qui que ce soit. Et maintenant, tu veux détruire pour prendre ta revanche. Mais Cara, ce n'est pas le bon moyen. Tu ne peux pas forcer l'amour avec du love. Donc tu penses que nous sommes égaux ? Je ne le pense pas. Je le sais. Tu n'es pas un démon. Ok. Si tu en es si sûre... Ah ! Attends, Cara ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben quoi ? Montre-moi à quel point nous sommes égaux. Casse ! Je ne suis plus un humain. Tu ne sais rien sur moi. Toute la souffrance que j'ai dû subir. Toutes les horribles choses que j'ai dû voir. Cara, arrête ça ! C'est mon cœur ! Ton espèce va être éradiquée. Et tu vas m'aider ! Je vais faire en sorte que tu m'obéisses. Même si cela veut dire que je dois te poignarder ! Encore ! Et encore ! Arrête ! S'il te plaît ! Pourquoi ta stupide âme n'abandonne pas ? Tu n'auras aucune chance contre moi. Je... Je suis... Beaucoup plus déterminé. Je t'en supplie ! Je ne peux plus supporter cette douleur ! Pourquoi ? Pourquoi je me sens si faible ? Ma tête... J'ai la tête qui tourne ! Je n'arrive plus à... Je ressens la faiblesse. Après tout, je suis toujours un démon... Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais plus quoi faire. Je pensais que je connaissais Chara et que mon plan allait marcher de sûr. Mais maintenant, j'ai peur de lui. Et si... C'était réellement un démon ? Hein ? Ton corps... Il est... Six fois ? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit lorsque je serais assez fort ? Que... Je me débarrasserais de toi ? Eh bien... J'ai changé de plan. Même... Même si je le pouvais... Je ne veux plus te faire de mal. Je suis... Désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. J'étais énervé, mais... Je savais... Enfin... J'espérais que tu ne mentirais pas. Tu... Tu es un bon partenaire. Restons ensemble. Je... Je ne veux pas te perdre. C'est marrant, mais... J'adore être avec toi. Et... C'est exactement le même sentiment que j'avais lorsque Asriel était à mes côtés. Mais... Il était trop innocent. Il y avait quelque chose qui... Qui n'allait pas. Mais toi... Détruisons ce monde et... Passons au suivant. Ensemble. Juste... Toi et moi. Personne ne nous fera du mal. Personne ne se mettra en travers de notre chemin. Et... S'ils le font... Ça m'a l'air évident désormais que... Tu refuses de tuer des gens. Mais... Tu sais quoi ? Tu n'auras pas besoin de le faire. Je les tuerai. Et... S'ils essaient de te faire du mal... Je te protégerai. Tu... Tu n'as besoin de rien faire. Tu dois juste... Tu dois juste être là. Frisk et Kara. Partout. Nos noms seront entendus. Et... Tout le monde aura peur de nous. Et... Nous... Nous serons ensemble pour toujours. Pas vrai ? Allez. Bonne nuit. Nous aurons beaucoup d'autres nuits dans le futur. Quoi ? Tu te fiches de moi là ? Non ! Ça fait 5 minutes que j'attends en toquant contre cette caravane moche. Chut ! Flori ! Tu es malade ? Hé ! Mais tu m'avais dit de revenir quand on avait ramené tout le monde. Euh... En fait... Pourquoi... Non attends. Je ferais mieux de ne pas demander pourquoi tu partages Choli avec ce malade. Bon. Est-ce que tu vas la fermer maintenant ? Waouh ! Ça a vraiment marché ? Ils sont de nouveau en vie ? Je dois les voir. Oh... Oui. Désolée Kara. Mais je dois voir mes amis. Je dois leur parler. Toi, faire voir moi, humain trop mignon. Très très. Cool. Vous avez aussi ramené Timmy. Ah... C'est plutôt un accident. Un produit dérivé sans intérêt. T'aimmy a fleur sur lui. T'aimmy être parent plus que fier. Viens avec moi. Dois te faire voir tous les plans d'amis. Je suis tellement impatiente de les voir à nouveau. Oh, mon. Ils sont vraiment en vie. Je suis si heureux. Je veux voir leur tête. Ils ne seront probablement pas heureux de te revoir. Tu te rappelles ? C'est toi qui as foutu en l'air leur timeline. Pour eux, tu es encore un tueur. Mais Sans a essayé de leur expliquer tout de même. Et si l'humain est gentil, cette fois, je lui donnerai un véritable calme d'un des mitiés. J'espère qu'ils ne m'attaqueront pas. Je leur fais confiance. Peut-être qu'ils me feront confiance, eux aussi. Mes amis, je suis là. L'humain ! Célébrons notre rencontre avec un calade d'amitié. Attends, Papyrus ! Pas attention, tu ne peux pas juste... Ah, t'inquiète, tout va bien. J'espère que tu as raison et qu'il ne le tuera pas encore. Nous avions eu un mauvais départ, mais cette fois, ce sera mieux. Oui, je l'espère aussi. Je suis désolée, les gars. Hé hé hé, tout le monde mérite une seconde chance. J'ai été idiot et je vous ai fait beaucoup de mal. Tout est de ma faute, mais vous devez savoir. La plupart du temps, j'étais possédée par Kara. Il a pris le contrôle de mon corps et vous a tous tués. T'inquiète pas, gamin. J'aurais déjà tout dit sur Kara. Super ! J'ai besoin d'Annie, il est quelqu'un ! Où est le démon ? Tuyons-le ! Non, je ne veux plus blesser personne. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer. Kara a perdu son pouvoir et n'est plus une menace désormais. Je sais que c'est un garçon normal, tout comme moi. Je vais vous dire ce que j'ai découvert sur lui. Hein ? Où est-il ? Ses vêtements aussi ne sont plus là. Est-ce qu'il est... Non. Il ne m'aurait pas laissé seul. Il doit sûrement attendre dehors. Donc, il m'a vraiment laissé seul ? Frisk ! Montre-toi ! Où que tu sois ! C'est quoi ça ? Flouie ? Est-ce que Frisk a ramené Flouie à la vie ? Mais... Comment ? Peut-être qu'il... Qu'il voulait juste me distraire. J'aurais dû m'en douter. C'était évident que je ne représentais rien pour lui. Je pensais que lui, au moins, il était différent. Mais il est comme tous les autres humains. Mais c'est une bonne chose, pas vrai ? Je devrais le remercier. J'avais presque oublié. Mais c'est toujours important. Grâce à lui, désormais, je me souviens de la raison pour laquelle je suis ici. Hein ? Euh... Les gars... Je pense que l'on pourrait avoir un petit problème. Que s'est-il passé ? D'où vient cette poussière ? Vous voyez ? Je vous avais dit qu'il faut que cela démon ! Oh... Tu es là. C'est pas très gentil de commencer la fête sans moi. Tu ne penses pas ? Ça n'a pas vraiment été très dur de te retrouver avec une telle concentration de détermination. Bon... Alors, comme ça, ils sont tous en vie à nouveau ? Oh, Kara ! Tu vois donc ma surprise ? Euh... Je voulais t'inviter à notre fête d'amitié. Oui, exactement ! Nous avons tous eu un mauvais départ. Peut-être que tu devrais leur parler et leur raconter ton histoire. Ils comprendraient. Tu as eu l'occasion de tous les détruire, mais tu as refusé. Je t'ai donné l'occasion de t'enfuir, mais tu as refusé. Et ensuite, tu as eu l'occasion de coopérer avec moi, mais tu as de nouveau refusé. Je n'arrive plus à comprendre tes décisions. Il y a une raison pour laquelle tu continues de me suivre et de foutre en l'air mes plans. Tu es ravagé d'un sentiment perverti. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je croyais que tu avais perdu tes pouvoirs et que nous étions amis désormais. Tu es quoi maintenant ? Encore un démon ? C'est ce que j'ai essayé de te dire pendant tout ce temps, gamin. À qui parles-tu ? Je vois bien quelque chose, mais je ne vois aucun humain. Cette fois, je vous tuerai tous de manière douloureuse et très lente. Vous allez souffrir jusqu'à ce que vous mouriez. Et ensuite, je reprendrai le contrôle sur ce monde. Alphys, montre-lui que son ami n'est pas humain. Prépare-toi avec tes flèches empoisonnées. Oui. Maintenant, regarde, humain. S'il ne s'agit pas d'un démon, il va mourir en orientant. C'est une blague, là, non ? Mais je ne comprends pas. J'étais pourtant sûre que mon plan marcherait. Je pensais que nous pourrions tous être amis et que l'on aurait pu reset et recommencer une timeline sans faire de mal à qui que ce soit. Et j'étais sûre qu'il n'était pas un démon. Euh, les gars, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour blablater. Peut-être qu'on devrait essayer de s'échapper pour l'instant. Quoi ? Pourquoi on devrait s'enfuir où ils décombattent ce monstre ? Il faut penser aux autres, maintenant. Si nous restons, tout le monde va finir par se faire tuer. Alors, nous devons essayer de trouver une meilleure solution. Oh, j'espère que je ne suis pas trop lourd pour ce truc. Je suis toujours en train de te dire de ne pas manger tout ce que tu vois. Et quand tu te seras enfin décidé d'arrêter bouger, ce crâne ne pourra couler d'aucune manière. Lol, sérieusement ? Moi, le grand Papyrus, je peux vous assurer que l'on est en sécurité sur ce bateau. Frisk, tu penses vraiment que tu peux sauver le monde en essayant de t'enfuir ? D'abord, tu t'ont sent d'intrigue, et maintenant, tu as trop peur pour m'affronter ? Il n'y a aucun moyen que tu t'enfuis comme ça ! Ouh ! Allez, ferme-la ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Nous poursuivons à la nage ? Ha ha ! Euh, Undine, tu peux arrêter ça, s'il te plaît ? Tu penses vraiment pouvoir utiliser la rivière pour t'enfuir ? Mais quel comédien ! Ouah oui ! Maintenant que nous sommes tous ensemble, on s'amuse ! Mais quelle belle journée ! Là, là, tout ira bien ! Au moins, il est plus créatif cette fois ! Hé ! Saut net ! Cette timeline est foutue, pas vrai ? On a déjà perdu, là ! J'espère que c'était rhétorique ! Mais... Je dois l'admettre... J'ai vraiment passé un court, mais très bon moment ici à la surface ! Ça sent le brûlé ! Hé ! Un peu comme Undine lorsqu'elle cuisine des spaghettis ! Hé ! Ah ! Vous voir les eaux ! Les eaux, très chauffants ! Nous devons partir d'ici ! Maintenant ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Même le sol est chaud ! Attends, maman ! Arrête de m'appeler maman, car je ne suis pas ta mère ! Ah ! Ah ! T'aime ! Va-t-il avoir brûlé partout ! Ouais ! Ouais ! Très ! Très ! Pourquoi devrait-on fuir ? C'est inutile ! Mon plan a échoué, et c'était notre seule chance ! C'est fini ! Pourquoi est-ce qu'on tente encore le coup ? Hé ! C'était toi qui avais des pensées positives ! Et maintenant, serait le bon moment où l'on a besoin de ces pensées ! Alors, s'il te plaît, ne sois pas si morose et continue d'avancer ! Ouah ! Comment il va être trop vite pour nous ? Vous pensiez vraiment que vous pourriez vous échapper ? J'en ai marre de ce jeu du chat et de la souris ! Finissons-en maintenant ! Enfin une bonne idée ! J'en irai le bol, moi aussi ! Tuons le démon ! Euh... Attends ici, gamin ! J'aurais espéré que l'on puisse éviter ça ! Je n'arrête pas à bouger ! Ça fait tellement mal ! Euh... Euh, Pop ! Est-ce que tout va bien ? Je... Tu es encore là, toi ! Laisse-moi changer ça ! Hein ? Eh bien... Ne serait-ce pas la fleur ennuyante ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas encore pleurer et me demander grâce ? Ha 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 ! Ah, si seulement... Je sais que tu vas finir par me tuer dans quelques instants... Mais... Je voulais dire quelque chose avant... Ben alors, vas-y ! Mais sois bref ! Cette timeline est complètement foirée... J'ai essayé pendant tellement de temps de ressentir quelque chose... Mais... Ça n'avait jamais marché ! À cause de ma frustration, j'ai même tué des monstres ! Et... J'ai refusé d'aller à la surface dans la dernière timeline parce que... Je ne me sentais pas prêt ! Mais... Maintenant que j'ai passé un peu de temps à la surface... Et même quand... L'endure souriante... Et moi... On marchait... Ils faisaient des blagues tout le temps... Et... Et soudainement... Je ne sais pas pourquoi mais... J'ai commencé à rigoler... Ouais ! J'ai rigolé ! Parce que c'était drôle ! Et du coup... J'étais heureux ! Oui, j'étais heureux ! Je... Je ressentais la joie ! C'est juste que... Pendant tout ce temps... Je voulais ressentir quelque chose et maintenant... Et bah c'est le cas ! J'aurais espéré que l'on puisse rester tous ensemble ! Si je pouvais choisir une autre timeline... J'irais à la surface avec vous tous ! Parce que maintenant je sais que la pire des choses... C'est d'être seul ! De n'avoir personne à qui parler ! Et... Maintenant... Nous devons tous nous dire au revoir ! Je suis tellement triste ! Je... Vous allez tellement me manquer les gars ! Attends ! Il a dit que mes blagues étaient vraiment drôles ! Tu sais quoi... La fleur ? Ben... T'es vraiment un bon mec ! Ne t'inquiète pas ! Je suis sûr que nous nous reverrons et nous ne te laisserons jamais seul ! Je te le promets ! Tu ne seras jamais seul ! Exactement ! Et même si l'on meurt, notre amitié restera ! Nous resterons à jamais dans ton cœur ! Ouais, ouais ! T'es mis ! Construire collègues dans ton cœur ! Tu sais... Lorsque tout le monde mourait dans l'Underground... J'étais... Sur le point d'abandonner... Mais maintenant... Je sais qu'il ne faut jamais abandonner si facilement... La vie est bien trop précieuse... Les gens autour de toi font que la vie mérite d'être vécue ! J'ai eu tort pendant tout ce temps... Je pensais savoir ce qui me rendait heureux... Mais maintenant, je sais que j'ai besoin d'autre chose... Kara, il faut que tu y penses... Est-ce que... Tu sais vraiment ce que tu veux ? Je vais te dire ce que je veux... Je veux que cette épée aille droit dans ta tronche ! Adieu, Azriel ! Eh bien... Au moins... Je peux mourir dans le poids à fleurs qu'ils m'ont offert... Super ! C'est super ! J'ai essayé de faire quelque chose d'épique... Et Frisk vient tuer le moment ! Ça devient vraiment ennuyant, Frisk ! On a déjà traversé ça ! Alors lève-toi et affronte-moi ! Est-ce que c'est une blague ? Je t'ai dit de te réveiller ! Tu penses vraiment que tu vas pouvoir sauver tout le monde en faisant le mort ? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas ? Je te jure... Que si tu ne te lèves pas maintenant... Je vais tuer tous tes amis ! Est-ce que tu essaies vraiment de me dominer avec ton comportement têtu ? Ça ne marchera pas ! Arrête ça ! Hein ? C'est... Bizarre ? Hein ? Euh... Hein ? Oh... Un enfant... Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'était juste une fleur ! Pourquoi tu te sens toujours obligé de protéger tes amis, même lorsque c'est la fin du monde ? Réveille-toi ! Je t'en supplie ! Réveille-toi ! Espèce d'idiot ! Je ne voulais pas te tuer ! Je pensais que lorsque j'aurais tué tous tes amis et que j'aurais détruit ce monde, tu aurais abandonné et que tu serais revenu vers moi ! Tu aurais été mon partenaire pour toujours ! Nous aurais pu traverser tout l'univers ensemble ! Si tu te sentais triste, j'aurais pu te réconforter ! Depuis le jour où tu es arrivé dans le underground, j'étais jaloux ! Tu t'es fait tellement d'avis ! Je voulais que tu sois, mon ami ! C'était toi qui m'as réveillé à nouveau ! Quand je t'ai vu reset les timelines et devenir un tueur, j'ai cru que je pouvais t'aider et qu'à la fin, tu m'aimerais pour ça ! Que faire désormais ? Je ne veux pas que ça se dise comme ça ! Je t'en supplie, reviens ! Non ! Je sais que c'est impossible ! Je ne peux pas reset cette timeline et je ne pourrais pas continuer sans toi ! Je me fiche que ce monde soit détruit ou pas ! Je veux juste que tu reviennes ! Que... que se passe-t-il ? Pourquoi tout devient si sombre ? Attends ! Non ! Non, non ! Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je ne veux pas que tu reset cette timeline ! Si tu reprends à zéro, tu ne choisiras plus jamais la même route ! Et l'on ne se rencontrera plus jamais ! Je t'en supplie ! Je ne veux pas partir ! Ne me laisse pas seul ! Je... je viens de réaliser... Je t'en supplie ! Ah tchoum ! Hein ? Hey, je suis de nouveau dans les ruines Est-ce que cela veut dire que je suis vivant ? Oh mon dieu, je suis en vie ! Mon reset a vraiment fonctionné ! Ah, oh ouais, Frisk, tu es si fort ! Bien sûr que cela a marché ! Et cette fois, je ne referai pas de bêtises avec les timelines ! Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié Flowy ! Héhé, il va être tellement énervé quand il devra redire cette phrase à nouveau ! Ah on dit, je suis Flowy, Flowy la fl... Non mais allez, pourquoi je dois encore dire ça ? Tu voulais juste me voir souffrir, hein ? Je vois que tu as resté ta timeline, c'est un très bon choix, mais comment tu as fait ça ? C'est mon secret personnel, héhé ! Cara va revenir et va tous finir par vous tuer ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Aller à la surface, bien sûr ! Et ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'esprit démoniaque dans cette timeline ! Et je ne referai pas la même erreur ! Plus personne n'aura besoin de s'inquiéter pour Cara ! Euh, peut-être puis-je venir avec vous ? Seulement si on fait les choses comme d'habitude ! Comme d'habitude ? Que veux-tu dire ? Oui, vas-y ! Ici-bas, le love est partagé à travers de petites pétales d'amitié ! Aïe ! Bien, maintenant, ça devrait être le moment où Toriel apparaît ! Oui ! Bizarre, où est-elle ? Oh non, non, non ! Je suis tellement désolée, je suis arrivée trop tard ! Ça m'a pris du temps de décorer ce joli gâteau avec toutes ces fleurs ! Oups ! Oh non, pas le gâteau ! Oh mon Dieu ! Je suis tellement, tellement désolée ! Je vais bien, c'est comme si j'avais un peu de cheveux ! Imaginez comment pas me ranger quand je vais lui dire que j'ai eu des cheveux ! Euh, Toriel, pourquoi tu cuisinais un gâteau ? Eh, c'est l'anniversaire d'Azriel ! Je sais, les fleurs ne peuvent pas manger de gâteau, mais je pensais que ça pourrait le rendre heureux ! Quoi ? Ça veut dire qu'elle le sait ? Mais je lui ai même pas dit ! Euh, moi non plus ? Ok, je retiens ce que j'ai dit. Cette timeline est aussi foirée. Qu'est-ce que tu as fait, gamin ? Tu... te rappelles vraiment de moi ? Bien sûr que je me rappelle de toi. Et je te le promets, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais seule. Euh, sérieusement, qu'est-ce que tu as fait ? Je pensais que ça serait mieux si tout le monde se rappelait de chaque timeline, et de ce qui s'est passé dans leur vie. Mais ils se rappelleront aussi des mauvaises timelines. Il est important de voir quelles erreurs ont été faites dans le passé. Comme ça, on ne refera pas les mêmes. Il y a une chose que j'ai appris dans mon aventure. La violence n'est jamais une solution. Même lorsque ta vie est ennuyante, n'essaye pas de faire mal aux gens juste parce que tu t'ennuies. À la place, fais-toi de nouveaux amis. Il y a toujours des gens qui t'attendront quelque part. Résous leurs problèmes. S'ils sont heureux, tu le seras aussi. Ah, cette fois, moi, le grand Papyrus, je ferai de tous les humains mes meilleurs amis. Euh, je ferais mieux de faire attention à lui. Je ne suis pas sûr qu'ils voudront tous être ses amis. Allez, à plus ! À plus ! Sans l'ordure souriante. Reviens voir quelques fois. Hé, attendez-nous ! Vous ne pouvez pas partir sans nous ! Les animés sont réels, ils me devront lire beaucoup de mangas ! Bon bah, on dirait bien que je devrais y aller, moi aussi. Non, attends. Je veux que tu restes avec moi, Toriel et Flowey. Tous ensemble, comme une famille. Quoi ? Sérieusement ? Oh, ce n'est pas un bouc-en pour moi. T'as compris ? J'ai fait une blague. Maintenant, on peut s'amuser tout comme avant et... N'y pense même pas. On ne se remettra pas ensemble. Hé, il y a Frisk qui s'en va. Je reviens. Frisk, attends-nous ! Je t'en supplie. J'espère que ça a marché. Kara, tu es là ! Tu as vraiment reset la timeline ? Et tu m'as ramené ? C'est drôle. Je pensais que tu serais heureux de te débarrasser de moi. Je n'aurais jamais pu vivre ma vie sans toi. Sérieusement, qu'est-ce que tu as fait à cette timeline ? N'est-ce pas évident ? J'ai fait que tu es une fin heureuse. Je savais qu'on ne pouvait pas te battre et je savais que tu étais un démon. Donc, j'ai arrêté d'essayer. J'ai fini par focaliser toute ma détermination dans un dernier reset. Au moment où tu m'as tué, je me suis sacrifié pour le reset. Mais ce n'était pas seulement moi. Je voulais que tu décides du chemin où tu voulais aller. Car au moment où tu m'as choisi à la place de tes plans démoniaques, le reset a pu être effectué. Tu as sauvé le monde, Kara ! Mais j'ai fait de nouvelles règles pour cette timeline. D'abord, tout devrait renaître. Tu n'as plus de pouvoir. Moi non plus, car la détermination ne peut pas être utilisée par les humains. Et chaque monstre se rappelle de chaque timeline et tout leur passé. Bien, et toi ? Tu dois sûrement avoir des endroits où aller pour voir ta famille et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, vu que je n'ai pas de famille ni d'amis, et maintenant que tout le monde se rappelle de ce que j'ai fait, ils vont me détester pour toujours. Arrête de dire n'importe quoi ! Ta famille est juste ici. Vas-y et demande-leur de te pardonner. Je... je suis désolé. Je ne voulais pas... Ok, je l'ai fait, mais... J'étais un démon. Maintenant, je veux juste être aimé et... Je peux comprendre maintenant si vous me détestez et si vous me laissez seul et... Une maman n'abandonnerait jamais son enfant. Nous sommes une famille. Euh... voilà un deal. Tu ne m'appelleras pas Azriel lorsque je te donnerai du chocolat. Ça m'a l'air bien, mais tu n'en as même pas. Au début, j'étais confus. Notre plan avait échoué, c'est pas vrai. Pourquoi ai-je été ramené à la vie ? Toi. Grâce à ton aide, j'ai pu réaliser le but de ma réincarnation. Pour la réincarnation. Pour la réincarnation. C'est un peu tout. Ça m'a pensé. Sous-titrage ST' 501